Il a fait une demi-finale de Ligue des Champions, il aurait pu faire des demandes à Luis Campos pour identifier des joueurs. S'il veut vraiment son jeu de possession, son recrutement n'aurait pas dû être celui qui a été fait cet été. C'est tout. Parce que quand j'entends la déclaration de Marquinhos, ça doit nous servir pour la suite, etc. Mais là, il est obligé de dire ça. Mais qu'est-ce qu'il utilise ? Moi, j'aimerais qu'ils ouvrent les yeux sur leur niveau quand même. Il le sait. Il le sait, je ne sais pas. Je ne sais pas s'ils sont dans un déni. Le Paris Saint-Germain n'a plus ses stars, mais pour autant, calculons combien de millions coûte cette équipe-là. – 170 millions d'euros dépensés cet été pour les 4 joueurs qui sont en ligne. – Cet été, ils ont dépensé 170 millions d'euros, ce n'est quand même pas rien. Et celui d'avant, il y a eu 90 millions sur Colomouni qui ne jouent jamais. – C'est quand même qu'il n'y a pas des attaquants, ils ne jouent même pas. – On a le même discours chaque année, quand il s'agit de parler du Paris Saint-Germain, où on a une attente qui est très importante sur le fait de voir le Paris Saint-Germain évoluer de la meilleure des manières. Et en fait, chaque fois, on arrive à un point de déception. On est déçu par la manière, on est déçu par le manque de volonté des joueurs. Alors, ils ont une certaine volonté, mais elle ne se traduit pas par quelque chose d'effectif et de concret sur le terrain. – Il y a beaucoup de joueurs qui, dans les interviews, disent souvent, Louis-Saint-Germain a une manière très claire, je ne trouve pas le terme précise du football qu'on veut pratiquer. Est-ce que les joueurs ne sont pas en souffrance ? Est-ce qu'ils ne subissent pas le diktat ? – C'est très scolaire en fait. – Là, j'ai l'impression, parce que si Ousmane Dembélé l'a remis en question sur une chose et qu'ils se retrouvent hors du groupe, les joueurs ne pourront jamais dire réellement ce qu'ils pensent en ayant peur d'avoir cette sanction-là. – On a vu avec Marquinhos sur le terrain, la petite discussion qu'ils ont eue entre eux, elle était limite, quoi. On voyait que Louis-Saint-Germain me posait. – Pour reparler de Louis-Saint-Germain, rappelez-vous, l'année dernière, quand on était à Newcastle, le match où ça a été très compliqué, on avait l'impression qu'ils n'avaient pas le droit de jouer long. Donc, en fait, ils jouaient complètement à contre-emploi et Marquinhos avait d'ailleurs donné un but aux adversaires. Donc, je pense qu'ils n'ont pas le droit de jouer comme ils l'entendent par moments. – J'aimerais avoir l'avis de Sidé Gouvou sur ce débat. – Voilà, vous avez entendu ce qu'on a dit depuis 5-6 minutes. Sidé, votre avis ? – Je pense tout simplement que c'est un club et des dirigeants et un entraîneur qui manquent d'humidité. À un moment dans le football, il faut faire preuve d'humidité. Avoir une façon de jouer, penser qu'on peut jouer d'une manière, c'est une chose. Ne pas arriver à la réaliser, c'en est une autre. Et quand je l'entends aussi ces derniers jours expliquer qu'il est en train de construire une équipe, non, je pense que quand tu viens au PSG, tu viens pour gagner. Donc, tu dois avoir de l'humidité, avoir un vrai constat de ce que tu es, de ce que tu es capable de faire, pour après pouvoir progresser. Et comme vous l'avez si bien dit, le PSG ne progresse pas depuis de nombreuses années parce qu'il n'y a pas ce constat de base qui est fait pour nous. – Sur le plan, alors, plus au moins tactique, vous parlez de Nono Mendes, qui n'est pas utilisé comme il faut. On a une palette, Gauthier, là-dessus, pour qu'on explique ce que Samir reproche au jeu de Nono Mendes. – Je vais être cru avec lui. Il ne sait pas bien défendre. Pour un latéral, il ne sait pas bien défendre. Par contre, il s'est super bien attaqué et il est dangereux à chaque fois qu'il attaque. Ça, on l'a tous remarqué. – Alors, je ne comprends pas pourquoi, dans son système de jeu, lorsqu'ils sont en possession du ballon, il se retrouve en tant que troisième défenseur central, alors qu'il doit prendre son couloir… – Parce que c'est Hakimi qui a pu de liberté à droite, et donc il compense. – Et même pas, Hakimi, rentre dans l'axe, Hakimi. – C'est ce qu'on va voir, Samir, en image. – Tu fais jouer Samir Amri à droite et tu fais monter Nono Mendes au milieu. – David, on commence par des séquences négatives. Nono Mendes qui est sous-utilisé, en tout cas qui est limité dans son champ d'action, avec cette relance à trois que souhaite à chaque fois Luis Enrique, et il ne va pas se projeter, là, dédoubler avec… – Il est trop loin. – Sur ça, pour moi, ça doit être un des milieux de terrain qui vient dans la ligne des défenseurs pour faire la ligne de trois et pour libérer, justement, Nono Mendes. – Mais dès la relance de balle, en plus. – Oui, de suite, de suite. Là, Nono Mendes, pour moi, il est utilisé à contre-emploi. C'est un contre-attaquant, il est formidable en contre-attaquant. Il fait super mal, il est rapide. D'ailleurs, le but contre Gironde, ça vient de lui. Les seules fois où il est monté, c'est où il y a eu du danger pour les joueurs parisiens. Donc je ne comprends pas que même ces joueurs, ces qualités, on ne les utilise pas. – Celle-là, Samir, c'est Neves qui est venu se mettre dans la ligne de trois derrière. On le retrouve plus haut, Nono Mendes. Et là, ça fait tout de suite une situation pour le Paris Saint-Germain. Et celle-là, c'est exactement pareil. Neves qui vient jouer le troisième central et Mendes qui se projette. – Oui, mais c'est là vraiment où il peut utiliser toutes ses qualités. Je l'ai dit, c'est un contre-attaquant fantastique. Mais le bord joué en défenseur central pour relancer, pour moi, c'est du gâchis. – Et même, ça peut aussi permettre que ce soit à Barcola à gauche ou ce soir à Doué à droite d'avoir un joueur qui leur ouvre des espaces, qui dans leur dos en dédoublant va aussi amener un joueur. C'est des choses qu'on n'a pas beaucoup vues ce soir. Parce qu'Akimi, quand il se retrouve dans l'axe, à Doué, parfois, il est tout seul sur son côté droit. Pareil avec Nono Mendes, quand il reste derrière, Barcola, il est solé. Ce sont des choses qu'on voit trop souvent. – Avant le match, on a dit que peut-être le fait d'avoir utilisé Kangin Lee, c'est pour décrocher, pour pouvoir ouvrir des espaces derrière. Mais en fait, même s'il ouvre des espaces, il les ouvre pour qui ? Vu qu'il veut que Barcola reste collé à la ligne de touche et de l'autre côté, Doué aussi. Ce n'est pas ces milieux de terrain qu'il a alignés qui vont faire ses courses vers l'avant. – On a la carte des ballons touchés par Kangin Lee, justement. On a eu vraiment du mal à le trouver, à le toucher, surtout dans la première heure. – Il porte bien le nom de faux numéro 9. – Oui, c'est sûr. – C'est un faux 9 et c'est une vraie erreur, surtout. Donc, il faut arrêter, évidemment. – On attaque de la gauche vers la droite et vous voyez que dans l'axe, – En deuxième mi-temps, on voit beaucoup à droite parce qu'il y a Colomani qui était rentré. – Mais il a joué quand même une heure de jeu pleine officiellement à ce poste-là. – Et ça, c'est deux choix qu'on relève. C'est-à-dire l'utilisation des latéraux, en l'occurrence de Mendes, comme l'a présenté Samir et David, et le choix de mettre Kangin Lee. Là, ce sont des options tactiques. Là, c'est 100% de la faute du coach. C'est-à-dire qu'ils les utilisent mal. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à Nuno Mendes d'être Lucas Landez. On ne peut pas demander à Kangin Lee d'être l'attaquant numéro 9 qu'ils n'ont pas recruté cet été ou d'être Gonzalo Ramos qui est blessé. – Quand je vois Hakimi, ses meilleures saisons, ça a été à Dortmund et à l'Inter de Milan où il joue en 3-5-2 en tant que piston. Donc, il faut lui donner le couleur. Et quand on regarde le match aussi et que je vois Calafiori, les fois où il a été pris de vitesse, je me dis, mais s'il y avait Dembélé, il aurait fait très très mal à Calafiori. – Il n'a pas fait la passe au Span. – On voit les occasions. Les quelques occasions parisiennes, elles ont été peu nombreuses, même si Paris a fait le meilleur. – Comme par rapport, on retrouve Nuno Mendes sur la première, Hakimi sur la deuxième, là où leurs qualités sont exploitées. – Exactement. – Et je trouve ça presque inquiétant d'avoir les différences qui ne sont faites que par ces deux joueurs. Enfin, moi, c'est presque plus là que… Enfin, je trouve ça génial de me dire que oui, ils ont de la force sur les excentrés, mais à un moment donné, il faut que ça vienne d'ailleurs. Et c'est ça qui me fait peur, moi. – Moi, ce qui est inquiétant, c'est que tous les entraîneurs se prennent pour Pep Guardiola, mais ils n'ont pas l'effectif de Pep Guardiola, en fait. Donc, ils essayent tous de jouer de la même façon, mais pas avec les joueurs qu'il faut. – On va avoir William Salima dans un petit instant, en direct avec Margot Latour, le temps de cette dernière occasion, celle de frappe de lit, flottant. – Margot Latour ? – Margot Latour ? – Je ne savais pas qu'on était mariée, elle n'est non plus manifestée. C'est un fantaisme, Hervé ? – Du monde de Latour, du monde de Latour, on a la mariée d'office. Allez, allez-y, Margot, avec William Salima. – Oui, effectivement. William, qu'est-ce qu'Arsenal a mieux fait que le Paris Saint-Germain ? Ou est-ce qu'Arsenal a été meilleur finalement que Paris ? – Je pense qu'aujourd'hui, on mérite cette victoire. Le coach, il avait dit qu'il fallait que dans les deux surfaces, on soit meilleur qu'eux. Et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. On a eu quelques chances, on les a mis au fond. Il y a eu 2-0 dès la première mi-temps. Même quand on n'était pas bien, on a su bien défense tous ensemble. Et voilà, je pense qu'aujourd'hui, on mérite cette victoire. – Qu'est-ce qui a changé l'absence en face d'Ousmane Dembélé à vos yeux ? – Bien sûr que ça nous a fait du bien qu'on a appris qu'il n'était pas là. Donc voilà, on sait qu'ils ont d'autres joueurs pour pallier son absence. Donc voilà, on s'est concentrés sur nous-mêmes. Mais bien sûr que son absence, voilà, un peu nous faire du bien. – Merci beaucoup, William. Et bravo. – Bonne soir. – Il nous fait une passe décisive, William Saliba. Venons-en à ce débat sur Dembélé. On disait avant le match, la sanction nous paraît un peu disproportionnée par rapport à ce qu'on sait de ce qui s'est passé, une discussion un peu vive. Ce qui validera le choix de Louis-Sénriquet, c'est le résultat. C'est un pari perdu. Vous ironisiez, parce que pour que tout le monde comprenne, vous disiez oui, mais il n'a pas fait la passe. Parce que la discussion entre Louis-Sénriquet et Dembélé est partie d'une passe qu'il n'aurait pas faite contre Rennes que lui a reproché. – Il lui reproche d'être égoïste. Ce qui est assez surprenant pour un joueur qui a été meilleur passeur du championnat d'Espagne, meilleur passeur du championnat de France la saison dernière et qui, effectivement, a parfois des problèmes dans la finition. Mais le premier qualificatif qui me vient en tête pour parler de 12 semaines d'Espagne-Dembélé n'est pas exactement l'individualisme. Mais ça nous fait une différence avec Louis-Sénriquet. – Mais vous avez conscience qu'il y a plein de gens qui disent, depuis des années, l'institution n'est pas respectée, enfin un entraîneur qui respecte l'institution. – Non, en fait, j'ai l'impression qui montre que tous les joueurs sont moins importants. – Lui, il a une carte blanche sans avoir rien fait encore. – Louis-Sénriquet ? – Oui, la carte blanche fait ce qu'il veut. – C'est pas parce qu'il n'y a pas eu d'autorité avant qu'il faut non plus disproportionner l'autorité. En fait, il faut trouver aussi un équilibre juste. Genre là, tu te prives, tu te tires une balle dans le pied. Donc après, ça reste à rien de mettre des punitions pour dire c'est moi le patron. – Le PSG a montré, c'est la clinique, le gros match. Arsenal, bas, logiquement, le PSG 2-0 à l'autre. Tu as bien vu dans cette vidéo, dans cette vidéo, on va dépresser. C'est Arsenal, PSG. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, sinon pas le foot. Et sinon, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion donc. Si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu es un sujet de contenu, si tu es abonné, d'artiver la cloche, d'un chien, si tu as un bonnet, remarquez les prochaines vidéos qui vont arriver. C'est la chaîne, si c'est bon, on est parti. Allons. Arsenal, bas, logiquement, le PSG 2-0. Le PSG en montre ses lacunes déjà. Arsenal, mène rapidement la marque à la 20e minute, ensuite à la 35e minute et puis le match à 2 buts à 0. À la mi-temps, le score était de 2 buts à 0 et Arsenal, par la suite, a géré le match. Lorsque moi, j'ai vu le deuxième but de Arsenal, j'ai senti que c'est fini pour le PSG que c'est game over. J'ai senti que c'est game over pour le PSG puisqu'on le sait très bien. Arsenal, c'est une équipe qui défend super bien. Arsenal défend super bien. J'ai encore en mémoire le match contre Manchester City où Arsenal prend le canton rouge à la mi-temps et Arsenal a failli battre Manchester City en interlocuteur numérique à 10 contre 11. Arsenal, ils ont bien barré. Arsenal, c'est une équipe qui est solide défensivement. C'est une équipe qui prend très peu de buts. Arsenal prend très peu de buts. Donc, lorsque moi, je vois Arsenal met les 2 buts à 0, je me suis dit c'est game over pour le PSG. Moi, je ne savais pas comment le PSG devait faire pour revenir surtout que lorsque tu regardes la taille du PSG pour moi, c'est vraiment simple. La taille du PSG c'est très léger sur le papier lorsque tu as les garçons comme Link and Game qui jouent en fourneuf. Pour moi, ça n'a pas le niveau déjà pour être utilisé tout court au PSG. Je n'en parle même pas de sa position de fourneuf. Link and Game pour moi, ça n'a pas le niveau pour jouer au PSG. Tout simplement. Ça n'a pas le niveau. Donc, lorsque moi, j'ai vu Arsenal amener 2 buts à 0, à la mi-temps, je me suis dit ce game horreur et c'est terminé. C'est une équipe du PSG qui est vraiment en mauve. Une équipe du PSG qui peine à trouver des solutions. Une équipe du PSG qui est vraiment stéréotypée dans son jeu. Certes, le PSG a eu la possession. Le PSG a fait tourner le ballon mais derrière, il n'y a pas eu vraiment d'occasion franche. Il n'y a pas eu vraiment d'occasion franche. Lorsque moi, je regarde les tirs cadrés. Le PSG, c'est seulement deux tirs cadrés. Le PSG a seulement cadré deux tirs, les gars. Deux tirs. c'est vraiment insuffisant dans un match de très trop nouveau. C'est insuffisant dans un match de très trop nouveau. Car après, c'est seulement deux tirs. Ce n'est pas normal. Lorsque tu as dépensé autant d'argent sur des joueurs, c'est inadmissible de faire presque un non-match. Puisque pour moi, le PSG a presque fait un non-match. Le PSG a presque fait un non-match. Surtout avec un lucéré qui est endocriné dans sa philosophie. qui ne va changer ses idées de jeu. Il a les joueurs pour jouer en contre comme Bakola, des garçons comme Hakimi. Hakimi qui peut se projeter. Hakimi s'est très peu projeté. On se pose la question. Allez poser la question à Lucien Riqui. Hakimi s'est très peu projeté. Pourtant, c'est un garçon qui a un gros volume de jeu capable de se projeter en avant pour faire la différence pour apporter le si nombre. Il ne l'a pas fait ou très peu. Il a fait très peu. Allez poser la question à Lucien Riqui. Pourquoi il bride ? Pourquoi il bride ce jour ? Pourquoi Lucien Riqui bride ce jour ? Mets le jeu à la place. Fait briller le jeu à la porte. Mets le jeu dans les meilleures conditions. Des garçons comme Nuno Mendes. Des garçons qui ne sont pas trop montés. Elle est posée à que ça à Lucien Riqui. Donc, moi je pense que Lucien Riqui refuse. Je ne sais pas s'il refuse de se remettre en question mais son PSG est vraiment mauvais dans les gros matchs. Contre Giroudna, on l'a encore vu. Contre Giroudna, le PSG gagne à la dernière seconde. Contre Giroudna, donc Lucien Riqui doit vraiment se remettre en question. Est-ce que son football est en cours d'actualité ? Est-ce que ça peut encore remonter les trophées ? Peb Guadula s'est remis en question. Guadula, lorsqu'il arrive à Manchester City, il a voulu mettre son football de type d'Ithaka les premières années et ont connu le résultat. Il se faisait sortir contre Monaco, il se faisait sortir contre Lyon, il se faisait sortir contre Tottenham. Guadula s'est remis en question, il a essayé de comprendre qu'il ne marchait pas et c'est comme ça qu'il a trouvé la bonne formule. En attendant, le jeu long, la position et le jeu de transition, le match et ses situations de Guadula actuellement c'est très complet. Guadula l'a compris que le Tiki-Taka seul ne suffit plus au très très haut niveau. Donc lui, c'est Riqui qui l'a mis. Moi je pense qu'il doit encore emprunter le trophée. La preuve lui, c'est Riqui qui n'a pas emprunter le trophée avec la sélection d'Espagne. Donc, partage-moi ton référent commentaire par rapport à la thématique et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne remercier les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne si on se dit à très vite pour notre vidéo. Ciao,